Des commissariats au ralenti et une crise qui prend des allures de bras de fer politique. Les propos du chef des policiers indignent en premier lieu le syndicat national de la magistrature. Les policiers, comme les autres, sont soumis à la loi pénale et c'est de ça dont je parle quand je parle d'égalité devant la loi. Et c'est ça qui est très grave dans les propos de Frédéric Vaud, c'est de remettre en question cette égalité devant la loi. A Marseille, Samia Ghali, adjointe à la mairie, est aussi révoltée par la déclaration du directeur de la police. Je suis choquée d'avoir des patrons de la police qui disent qu'un policier ne devrait pas être en détention provisoire. Je ne sais plus dans quel droit, dans quel pays nous vivons. Je ne sais plus quel est le droit finalement et la justice, à quoi sert la justice. Si derrière, on considère qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer par la case de détention provisoire. Pour ce membre d'une association des Quartiers Nord, demander la libération du policier risque de créer une injustice. Si à un moment donné, on favorise la libération d'un policier qui a roué de coup un jeune de 21 ans sans raison et qui est actuellement incarcéré, alors nous aussi, on pourra demander à ce que tous les jeunes des Quartiers Nord pour un délit mineur soient libérés de prison et mettre fin à une injustice globale. Donc ça, ce n'est pas notre objectif non plus pour l'association Conscience. A l'inverse, le Rassemblement National approuve la déclaration du chef de la police. Le parti demande un statut spécifique pour les forces de l'ordre. Si nos policiers sont considérés comme n'importe quel autre métier, il n'y a plus de manière de maintenir l'ordre et de protéger les victimes et de protéger ceux qui s'est donné le pouvoir aux délinquants et aux criminels dans notre pays. Après sa déclaration, le directeur de la police a aussi reçu le soutien du préfet de police de Paris sur Twitter.